En 1927, le Corbusier, déjà très célèbre, se rend dans le Jura vaudois afin d'y rencontrer Louis Souter, son cousin Germain. Il est interné depuis 4 ans à l'hospice pour Vieillard de Balègue par sa proche famille, endetté par ses excentricités. Souter y restera jusqu'à sa mort en 1941. Là, isolé des autres pensionnaires, le Corbusier découvre un homme de 56 ans, cultivé et pluridisciplinaire. Architecte de formation, il est aussi dessinateur et violoniste comme le frère de le Corbusier, Albert Jeanneret. Violon qu'il a appris auprès du compositeur belge, Isaïe. Suite à la confiscation de son violon par la direction de l'hospice en 1923, pour régler une partie de ses frais, Souter abandonne donc la musique qu'il pratiquait depuis 30 ans. Appauvri par sa mise en tutelle et son placement, mais toujours animé par l'envie de créer, il se remet à dessiner. De 1923 à 1927, à 52 ans, il réalise ainsi au crayon ou à la plume, avec de l'encre volée à la poste de Balègue, environ 2000 dessins dans de simples cahiers d'écoliers, sur du papier d'emballage alimentaire ou des enveloppes usagées et dépliées. Le style graphique joue de l'esquisse et du détail, en particulier dans les nues, les interprétations des maîtres de la Renaissance italienne, dans les dessins des scènes de la vie quotidienne à l'hospice ou d'emballage, et des dessins de volutes ornementales ayant la nature pour motif. Malgré le caractère rudimentaire des supports utilisés par Souter, le corbusier est séduit par la richesse de ses dessins et l'étendue de sa culture. Il offre donc à son cousin argent et matériel, notamment le papier. Commencent alors dix années d'une amitié nourrie d'un mutuel et profond respect. On témoigne l'influence indirecte de le corbusier sur l'œuvre ultérieure de Souter. En effet, de 1930 à 1937, celui-ci délaisse ses supports de cahiers d'écoliers reprenant sur des papiers libres de formats plus importants certains des thèmes abordés dans ces cahiers en les enrichissant de détails. En 1936, le corbusier publie dans le Minotaur le texte Louis Souter, l'inconnu de la soixantaine, accompagné de quelques dessins maniéristes. Voilà l'homme. Voilà l'homme qui fut de solides et normaux bourgeois de qualité. Du côté du père, l'ancêtre, celui qui fonda la Californie, sans Germain d'Argovie. Du côté de la mère, des origines Sud-France, par la sauvage proscription des Elbigeois. Sous-titrage Société Radio-Canada Un autre jour, retour vidé. L'Amérique n'est pas pour les compteurs d'étoiles. Accueil plutôt frais de la famille, vide. Un éclat, portrait de sa sœur à l'Exposition fédérale des beaux-arts vers 1905 peut-être. Un portrait peint minutieusement pendant des mois, un tableau fatigué. La veille de l'accrochage, il a peint un nouveau portrait en quelques heures, œuvre annonciatrice. Ton texte m'émeut, m'émeut. Le style de tous ces écrivains me ravit de jeunesse. A cette même époque, Souterre ornera de dessins à la plume et à l'encre noire, rappelant le langage de l'enle Luminure, quatre des écrits théoriques de Le Corbusier que celui-ci lui avait offerts. Une maison à palais, croisade ou le crépuscule des académies, l'art décoratif d'aujourd'hui et la peinture moderne. Ce dernier étant co-écrit par Le Corbusier et amédé aux enfants. Dans chacun d'eux, la mise en page des paragraphes est épurée et agrémentée de photographies de croquis reflétant une approche innovante de la maquette. La dynamique des commentaires illustrés de Souterre, ces collages à même les pages, accentuent encore leur modernité et la confrontation confine à l'abstrait lorsque Souterre intervient sur des photographies de Le Corbusier par la rature ou le recouvrement, opérant ainsi une véritable mise en abîme des formes. Ces livres uniques, associant la pensée de deux grands créateurs aux œuvres antinomiques, témoignent de manière décisive de certains enjeux de la création au XXe siècle. Que Le Corbusier ait accepté à la demande de Souterre de les faire relier avec une couverture de cuir, prouve à l'évidence l'attachement de l'architecte à l'œuvre du dessinateur. Par lui, écrit Le Corbusier dans le Minotaur, par lui nous pouvons regarder dedans un homme. Un homme racé, cultivé, ayant passé par tous les luxes de l'argent et d'une vie intelligente. L'amitié entre Le Corbusier et Louis Souterre prend fin lorsque celui-ci, atteint d'arthrose et de troubles de la vue, abandonne les dessins et les thèmes abordés jusqu'alors et tant appréciés de Le Corbusier, renouvelant ainsi radicalement son style graphique par le dessin houdoua. La guerre s'installant et la distance faisant, la communication entre Le Corbusier et Souterre cesse. En 1942, âgé de 71 ans, Louis Souterre décède, seul, à l'hospice pour les ailleurs de Balègue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada